Coucou, nous sommes le 19, jour de réouverture des magasins, des cafés, de tout ça. Est-ce que je vais aller faire du shopping ou ce genre de choses ? Alors pas forcément du shopping, mais je pense aller dans une parfumerie parce que je n'ai pas à racheter de fond de teint depuis un petit moment. Et c'est vrai que j'aurais pu commander sur Sephora, je ne l'ai pas fait, donc je pense que je vais aller là-bas. D'autant plus que là, il faut que j'aille en ville, j'ai un truc à régler. J'en profiterai pour faire ça. Cet après-midi, remolote, mercredi, Eric ne bosse pas, donc on va se consacrer à mon site. Parce que comme je vous ai dit, ça prend un temps fou. Il faut qu'on se familiarise. Et heureusement qu'il y en a, heureusement. Vous m'avez demandé dans le précédent vlog, on ne voit plus Jackie, comment va-t-il ? Il va très bien, il va très bien, non ? C'est que je n'ai pas eu l'occasion peut-être de vous le montrer. Alors il dort énormément en ce moment. Ça, c'est papa qui t'a mis ça. On est assez dévissé. C'est papa qui t'a mis la baveau ? Oui, il te l'a mis au niveau des fées-fesses. Ce n'est pas très gentil, ça. Bon, je te laisse, maman, on va faire les coursettes. En rentrant, je vais m'entendre avec toi toute chance. Le masque ne me va absolument pas. Vous avez vu ou pas ? Ça me bouffe, peut-être parce que j'ai un tout petit visage. Donc le truc, on dirait que j'ai un double menton. Ça ne me va pas. Et pas de nouvelles, là. Honnêtement, ça commence à être loin. Et là, il faudrait peut-être se défléchir un petit peu. C'est donc à ça que ça ressemble. Une terrasse, je ne voulais plus. Ça fait plaisir. Elle ne l'a pas mis, sans l'ami. Je suis rentrée. Tu es content ? Ça s'en fout. Il a son casque. Il n'entend pas. Je vais vous montrer. J'ai acheté trois choses. C'est une table qui va partir, qu'on va donner. Donc on la met l'heure d'attendre. Toi, tu l'accueilles ta maman. Bah oui. Toi, tu sais accueillir les gens. C'est bien. Ce que je vais vous dire. Oh, c'est zoomé. Il va peut-être vous paraître plus qu'il praliné. Est-ce que vous voulez ? Mais je m'en fous. Je peux vous dire que d'avoir vu des gens en terrasse commencer à commander ces boutiques ouvertes. Mais ça fait un bien. Ça fait du bien. Attendez, on va dézoomer. Première chose avant que je vous montre ce que j'ai acheté. Petit retour concernant ma première injection. Ça va faire cinq jours tout à l'heure. Dans quelques heures. Et au début, ça a été pendant les deux premiers jours. Et après, c'est vrai. Alors, je ne sais absolument pas si c'est en rapport. Si c'est une question. Je ne sais pas. Mais en plus, vous savez quand même que j'ai un terrain très, très, très anxieux. J'ai commencé à avoir des douleurs au niveau de l'intérieur de la cuisse. Comme si on me faisait des coups de poignard dans les veines. Donc, autant dire que j'ai un peu flippé. Genre, trop bon. Trop bon. Trombose et compagnie. La douleur, elle a comme s'il y a trois jours. Et au moment où je vous parle, elle est toujours là. J'ai évidemment téléphoné à mon médecin qui m'a dit, il n'y a pas de raison. En plus, c'est Pfizer. Donc, c'est bon. Pour lui, ça ne l'inquiète absolument pas. Parce que j'avais également mal là-dedans. J'avais également mal là. De façon profonde. Quand je respirais. Tu peux psychoter. C'est possible. Les douleurs sont concrètement là. Elles font vraiment très mal. Donc là, je suis passée à la pharmacie. Elle m'a donné une crème à mettre pour la circulation. Et elle m'a dit, évidemment, si ça persiste quand même. Peut-être voir ce qui se passe. Mais je ne veux pas tomber dans ça. J'ai pris la décision de me vacciner. Je pense que c'est une très bonne chose. Et de toute façon, on va tous... En tout cas, une bonne partie de la population. Là, je crois qu'on est un tiers de la population. On est 22 millions, je crois. Avoir eu la première dose. Bref, je me suis pris. Et je suis ravie. En plus, moins 25% pour fêter la réouverture. J'ai pris l'essentiel Guerlain. C'est un fond de teint. Haute protection. Tenue 24 heures. Je ne crois pas. Parce que c'est une nouveauté, celui-ci. Donc, ça a l'air très bien. J'ai pris la teinte naturelle. Il est ravissant, le petit. J'ai pris le Dior Ops. C'est également un fond de teint, mais version poudre. C'est-à-dire que... Eric, vous l'entendez ou pas ? Il ne soulève pas sa gestion. Ça, c'est pour venir matifier. Notamment quand je tourne et qu'il y a des projecteurs et que ça brille. Donc, je mets quelques petites houppettes dessus. Et je trouve génial. Voilà. Donc, moi, 25%, j'ai pris ces deux choses. Et c'est déjà très, très bien. J'ai pris des petites choses pour gagnater ce midi. C'est ça, en fait, que j'ai pris pour... Pour gagnater ? Non, pour la circulation. Tiens, tu pourras me l'appliquer ce soir. La pharmacienne, elle m'a dit qu'il faudrait que vous le fassiez appliquer. Oui, c'est peut-être un peu mytho, mais j'aimerais... Bon, bref. Elle m'a dit que c'était celui qui était le plus naturel. J'ai pris une bêtise. Oh, tu peux la dire. J'ai pris du houmous. Ah oui, je suis passée à la super-aide vite fait. Mozzarella. Pour mettre un peu dans mes salades. Le retour de la robe de chambre. Pour manger. D'ailleurs, le haut, le retour. Le retour de course que j'ai fait avec la boulette sur le pain de mie sans mie. Exceptionnel. C'est vous, d'ailleurs. À un moment donné, je lis les commentaires. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a avec... Je ne me suis pas rendu compte. Je pense que je voulais dire sans croûte. Vous l'avez compris. Mais je trouve ça très drôle. Je l'ai d'ailleurs partagé sur Insta. Après manger, je vais vous montrer le cadeau de la box gold de juillet. Trop beau. Concernant la box de juillet, qui est d'ailleurs en précommande sur Ulule. Ce que je disais d'ailleurs sur Insta, je crois. Tout le monde aura un petit bijou. Et d'autres trucs. Forcément, il n'y a pas qu'un. Il y a entre 4 et 5 produits à chaque fois. C'est trop beau. Bref. Elle va être canon. Mais là, je ne peux pas vous montrer. C'était pour la première. C'était juste la première pour que vous vous rendiez compte un petit peu de l'ambiance, de l'esprit. Ce n'est pas évident de lancer un projet sans vraiment montrer. Et évidemment, après, ça sera surpris. Je vous reprends avec mon téléphone. Je suis chez l'imprimeur. Alors, attendez. Est-ce que vous voyez ? Je suis à contre-jour. Donc, on fait des tests pour le petit flyer qui sera dedans. Et Eric qui m'attend. Juste devant. Toujours aussi bien coiffé. On a bien avancé sur le site. Mais alors, qu'est-ce que c'est galère. C'est galère. Les flyers, j'aime beaucoup. Tu restes à ta place, mon Jackie. Ce soir, je me fais. Eric s'est fait son petit cassoulet. Moi, j'ai envie de me manger une petite salade. Des choses. Non, non, non. Très sympa. Je vais rajouter des olives. Je suis en train de faire chauffer du riz. Du riz complet. Et ça, je vais peut-être m'en mettre un petit peu aussi. J'adore le houmous. Jack, reste à ta place. Sois mignon. Il est beau, hein ? Oh, il est beau. Il est hyper doux en ce moment. Très, très doux. Je pense que c'est les croquettes. Et d'ailleurs, je lui en ai acheté, là, chez Jardiland, au prix qu'elles sont. Mais c'est quoi ? C'est la main de ta mère, mon bébé. Tu me fais craquer, toi. Mais non, je n'ai pas à donner. J'allais oublier. Je vais me rajouter la requête. Bon, écoutez, nous sommes le lendemain. J'ai un bébé Jackie qui est adorable. Attendez. À chaque fois, je ne sais pas pourquoi, le truc, il se zoome. Pas si près. Bon, on croit que ça passe, là. Alors, je vais vous montrer ce que je devais vous montrer, le collier hier. Parce que je ne l'ai pas fait. Mais ce n'est pas grave. J'ai tout installé parce que je vais faire des photos. Mais surtout, surtout, on va dire, l'actu du jour, ma douleur persiste, est toujours là, et me fait extrêmement mal. Vraiment, c'est flippant. Je suis allée, parce que j'avais complètement zappé mon rendez-vous à midi pour aller chercher mes nouvelles lunettes. Du coup, j'étais devant l'ordi, je bossais, midi 30. Bonjour. Oh, désolée. Donc, je suis allée. Ça m'a fait un mal de chien, rien que d'y aller, de marcher, de m'asseoir. Et en rentrant, sur les coups de 14 heures, j'ai téléphoné. J'ai un endroit qui fait passer des Dopplers pour voir un peu l'état de tes veines. Donc, à savoir qu'il n'y a pas, il faut aller à 50 kilomètres. La secrétaire me dit, alors écoutez, il y a de la place en juillet. Très bien. Je lui explique. Je dis, parce qu'en fait, elle me dit, qu'est-ce qui vous arrive au juste ? Je lui dis, j'ai été vaccinée il y a 6 jours, Pfizer, et puis deux jours après, j'ai commencé à avoir des violentes douleurs dans l'intérieur de la cuisse, les veines, ça fait 4 jours. Et là, elle m'arrête. Et elle me fait, d'accord, bah écoutez, demain, vous venez en urgence. Et je fais, ah oui, quand même, à ce point-là. Oui, oui, il vaut mieux. Il vaut mieux surveiller. On ne sait jamais. De toute façon, dès l'instant où il y a injection, où on prend un médicament, il peut y avoir des effets secondaires. Donc, dans le doute, il vaut mieux contrôler. On va vous prendre entre deux patients, mais il est préférable de contrôler, d'autant plus quand c'est une douleur comme ça, qui est localisée, qui persiste, blablabla. Donc après, j'ai eu mon médecin qui m'a dit, effectivement, et on va même contrôler en prise de sang. Donc, nouvelle prise de sang. Autant dire, je sens que je vais passer une nuit formidable. Mais bon, il vaut mieux le faire parce que là, ça fait, je vous dis, 4-5 jours que la douleur est vraiment très puissante. Comme si, en fait, ça me fait, comme si on me mettait des béquilles et comme si j'avais des bleus très profonds dans la jambe. Et ça remonte. En fait, c'était au genou. Là, ça remonte à laine. Chelou, quoi. Vraiment chelou. Coiffure, chelou aussi. Je monte. Je vous montre le collier. Le joli collier Sunshine que j'ai fait. J'ai déjà montré sur Insta. Mais là, vous allez le voir mieux peut-être. Vu l'état, on pourrait croire qu'il n'a pas bougé depuis hier. Il faut le laisser. C'est un peu du choc. Elle est très fatiguée. Après, je vous montre un collier. Mais là, je viens de recevoir. Le médecin m'a donné les ordonnances pour demain. Ça me fait un petit peu flipper, tout ça. Et celui-là, c'est quoi ? Ah, il faut doser les détimères en prise de sang. Je vous présente le collier Sunshine. Il est super beau. La petite médaille. Regardez. Alors, attends. De plus près. Il rend bien. Je vais vous montrer aussi avec des petites photos portées sur le mannequin. Il y aura également la pochette, bien sûr, avec le certificat. C'est la marque Jorn. J-O-O-R-N Paris. Et on nous dit, en fait, que c'est l'heureux propriétaire de produits faits en France avec amour. Et il y a un petit schéma derrière qui nous indique un peu les différentes étapes. Donc, fond sculpté, gravé, puis doré, alors fin, 24 carats. On nous précise également que c'est une édition, une pièce en édition limitée. Voilà. Donc, c'est plutôt très, très, très cool comme ensemble. Vous découvrez donc le cadeau de la box gold du mois de juillet. Hop ! Bon, je me rapproche de la fenêtre. Petit point de lumière. Pour, vous l'aurez peut-être compris, arrêter ce vlog. Il y a des cartons partout. J'ai tout stocké ici, les cartons de la box. Et on se retrouve... Je continue à vlogger. Forcément, demain, je vais vous donner des nouvelles. Ce qu'il en est. Parce que j'imagine que tu vas avoir les résultats tout de suite du Doppler. et de toute façon, s'il y a quoi que ce soit, ils vont me soigner. Nous l'espérons aussi. Je vous fais un gros bisou et puis on se retrouve très, très vite pour la suite des aventures. Je vous embrasse fort. Salut. Ciao.